Mad Professor qui va sortir en 1981 son premier album des séries Dub Me Crazy et là Dub Me Crazy ça veut tout dire on a la folie Mad Professor à travers son mix et qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu partager sur ses albums cette folie du mix en tant qu'un gestion En les années 80, vous avez choisi votre premier album Dub Me Crazy, qui est vraiment... Et ça a devenu une série, une série, une 12e partie Et ça parle de tout le monde, vous savez, qu'est-ce qui a fait la envie de partager avec les gens cette craziness de Dub ? Well, you know, before Mad Professor Dub Me Crazy, there were some heroes which I admired a lot People like King Tubby and Lee Perry and Joe Gibbs And Joe Gibbs had a very popular series called African Dub And I kind of took some influences from this Ok, en fait il explique bien avant en fait cet album Il écoutait beaucoup, il admirait énormément King Tubby, Lee Perry, Joe Gibbs Et d'ailleurs Joe Gibbs avait une... lui une série d'albums Donc parce que Dub Me Crazy c'est une série d'albums qui est en 12 volumes Lui avait aussi une série d'albums qui l'ont finalement inspiré pour créer les Dub Me Crazy C'est le petit secret Moi je vous conseille d'écouter ces albums Dub Me Crazy Il y avait un label français, c'était le label Bondage Qui était un label punk qui distribuait en France Parce que ce label là avait compris qu'il y avait de la folie dans les Dub Me Crazy de Mad Professor Et c'est le label Bondage qui distribue ses vinyles On en trouve encore quelques-uns, c'est des collections, c'est assez génial Écoutez ça Ce soir on va le retrouver en compagnie de Lee Scratch Perry Pendant 15 ans, ils ont retourné le monde entier dans les années 80 ensemble Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent encore se connecter et venir en 2015 présenter leur show au Regressenska So you're performing tonight with Lee Scratch Perry, right? Yeah, ma And you actually toured in the entire world with him in the 80s, right? For 15 years What brings you to the stage still in 2015 with him? How do you work? What is the connection between you two? Well, you know, me and Scratch, we got a long running relationship, you know? Since the late 70s And sometimes we fight and sometimes we're cool and, you know, as naturally with people over the years, you know? And we made about 16 albums together, you know? So, but he's an inspiring person because he's around 80 years of age And yet, he's as young as a baby, you know? So, there's always something to learn from scratch, you know? Yes, yes Il explique qu'ils sont très amis, que ça fait très longtemps qu'ils se connaissent Et puis qu'ils ont fait quand même 16 albums ensemble Donc, finalement, ils se connaissent bien Et puis, effectivement, au fil des années, bon, des fois on s'entend mieux que d'autres fois Mais c'est comme ça, c'est comme pour toutes les relations Et puis, c'est quelqu'un, il explique que Lee Perry est quelqu'un de, finalement, qui amène énormément d'inspiration aux autres Parce qu'il a presque 80 ans, mais qu'il est aussi jeune et frais qu'un bébé qui vient de naître Et quel est le plus fou entre Mad Professeur et Lee Perry pour avoir enregistré des albums de Jungle dans les années 90? Lequel des deux a influé cette folie pour aller jusque du Udobe Roots à la Jungle? Qui a obtenu cette idée de récorder un album de Jungle dans les années 90, entre vous deux? C'est appelé Super Rape dans la Jungle Et c'était un période où Jungle music dans les années 90 C'était très popular Et, vous savez, nous avons beaucoup de tracts avec Perry Et nous avons pensé, on va faire des remixes Et c'est joué très bien, c'est un bon album C'est un bon album Donc, qui de vous deux avait l'idée ? Vous avez parlé de ça tous ensemble, peut-être, non ? Non, non, je veux dire, c'est un remix Donc, vous savez, j'avais les tracts et j'ai juste fait Et puis, après, j'ai montré, vous savez, c'est OK Donc, en fait, finalement, c'est que, voilà, ils en ont parlé Ils avaient les enregistrements Donc, ils ont juste fait les remixes, tous les deux, voilà Je pense que c'est venu comme ça Ils ont, finalement, le même esprit, les mêmes envies Moi, je trouve que c'était vraiment une expérience avant-gardiste Parce qu'il faut savoir que Lee Scratch et Mad Professor Ils ont fait le super Apeona Jungle Presque avant que la Jungle, elle arrive en France Et quand on tombe sur cette collection, c'est assez génial C'est de la pure Jungle Brute Mais avec des bases d'oeuvres Enfin, voilà, moi, je dis bravo Il faut savoir qu'aussi, Mad Professor Il aime expérimenter et aller au-delà du dub Parce qu'on a pu retrouver des albums Où il a participé avec The Orb Un groupe anglais aussi Avec les Beastie Boys Et un album qui est internationalement connu Vraiment par un grand, grand public Quel album qu'il a enregistré avec Massive Attack Je te laisse traduire Donc, vous aimez expérimenter différents types de musique, non ? Vous aimez aller dans différentes directions Donc, vous avez récordé un album bien-known avec Massive Attack Pouvez-vous nous dire quelques-uns de ça ? Oui, c'est un remix de leur deuxième album, Protection Ok, c'est un remix de leur deuxième album, Protection First, they wanted me to do a track A track called Sly, I think And I did the remix And when I finished the remix They gave me another two tracks to do And I finished the two tracks They liked them The first track went into the top five in the UK And they thought that we should do an album together So then they sent about 20 tapes, big tapes, down to my studio Really ? To the remix, yeah They were all on a 48 track, analog, high-end You know, it was real Wow Like, state-of-the-art, but a lot of work Yes Yeah, we done the album And the album did, it did very well Yes, it's still well known Yeah, yeah, I think it helped establish me in the international world Yeah Donc en fait, il explique qu'au départ, il a fait juste un remix d'une chanson Et puis en fait, ils ont adoré Du coup, ils lui ont donné deux autres chansons à remixer Et puis ensuite, d'autres Et puis finalement, ils lui ont demandé de faire un album Et donc, ils lui ont envoyé 48 pistes comme ça Empilées les unes sur les autres Et qui a donné lieu, effectivement, à cet album qui est encore très connu Donc là, on vient de parler un petit peu de toute l'histoire de Mad Professor Moi, pour moi, Mad Professor, c'est celui qui fait le lien entre La fin du dub jamaïcain et le dub anglais en studio Pour moi, il y a deux personnes qui ont fait ce lien C'est Adrian Sherwood et Mad Professor Et puis celui qui a fait le lien du sound system entre les Caraïbes et l'Angleterre C'est Jashaka Et celui qui est là depuis les débuts, c'est Lee Scratch Perry Qu'est-ce que ça lui fait comme sensation, comme émotion à Mad Professor De se retrouver ce soir en 2015 avec Lee Scratch Perry, avec Jashaka Dans le même festival Et que de jeunes français viennent voir ces trois artistes Qui nous transmettent le dub depuis de très longues années Mais quelle émotion, est-ce qu'il s'attendait à ça quand il a fait du dub en Angleterre dans les années 80 ? Comment vous avez ressenti ce soir, ce qui vous sentz aujourd'hui ? C'est votre performance Et là, les gars, 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 les gars Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars du fps enjoying your performance what are your emotions well you know when we were doing even the tracks in the 70s and 80s we had no idea that now in this time like 40 years later people would be excited about it so you know it's an honor and it's humbling and we do appreciate the younger people you know like liking it you know it's really amazing because you know over the years dub went like this it was popular then it was not popular then it became popular a little bit then it go down you know it's a some generations like it and other generations don't like it but you know it's good to see younger people still appreciating it you know he explained that there were 40 years when they started they didn't think about it 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 and then finally they were very happy they were very happy to see the young generation they were always excited about the dub because when the dub music has known there were periods creuses and then there were periods where they were a little bit more popular a little bit more listening to it and that this kind of carrière in dance for the dub in general does that at the time today he is happy to see that there is a return to this music well I just want to say recently we just played with Betsabe and we did three dates recently we had the chance of making three first parties of my professor and Prince Fatty so we met recently we met each time we played together on stage what did he do this night to play on a sound system he has more the habit in this moment to play on big scenes and to return to the essence of the dub on a sound system is it the same pleasure or is it a different feeling to play on the ground with the audience in front of him in front of him you perform really often on stage right how do you feel about tonight being in a sound system and getting to the roots of the dub music is it the same is it the same emotion the same pleasure that you feel on stage and in a sound system or is it different well you know what I do started in the studio you know it's really a studio act it's a studio performance mixing a dub and somehow we've developed it to go on the stage it's not easy because obviously in the studio you know you would run a track back about ten times and you tweak this and you tweak that the audience don't have no patience for this so somehow we make a compromise with the stage and get the track and do the live remix the live dub in front of people without too much rewinding yeah and setting you know it's okay man it's okay and about the sound system well once it's a good song system I'm fine I've got no problem with song system a song system and a PA system same system except the PA more caters for the artists with the monitors so like tonight with the song system I'm gonna check with them in a minute but they need to have the monitors so at least Lee could hear his voice yeah because these days Lee mainly sings and talks you know and he needs to hear himself yeah if he don't hear himself then you know he gets miserable so okay he expliqued que finalement quand ils ont commencé le dub comme ça à mixer c'était quelque chose qui était réservé au studio qui était fait pour le studio ce qu'il faisait et que parce que finalement le travail se fait pas d'un trait comme ça il y a énormément d'étapes et puis ils reviennent en arrière ils recommencent plusieurs fois des dizaines de fois et que finalement le public sur une scène n'a pas forcément la patience d'attendre qu'ils trouvent le réglage vraiment qu'ils ont envie d'entendre donc ils ont dû faire des compromis voilà entre ce qu'ils avaient envie d'entendre et puis finalement ce qu'ils pouvaient faire sur scène dans le temps imparti alors après le son de système effectivement il aime bien ça reste effectivement quelque chose d'important pour lui et puis donc il expliquait qu'il allait checker tout à l'heure avec Legal Shot sur le système les retours la console pour pouvoir s'assurer qu'ils auront les moyens de faire les réglages qu'ils veulent tout à l'heure parce que notamment l'IPERI il faut qu'ils s'entendent alors vous allez voir l'IPERI sur scène il aime il aime chanter il aime raconter des histoires il aime parler et donc c'est important pour eux de bien checker le matériel avant je vais laisser après ceux qui vous à poser des questions à MathProfessor je voudrais juste lui demander en ce moment il est en train de partager beaucoup de tours avec Prince Fatty on s'est rencontrés ensemble tous les trois Prince Fatty MathProfessor et c'était génial j'ai participé à une petite séance de transmission à la console je sais qu'ils ont un album qui doit sortir où on est cette aventure et quand est-ce qu'il va sortir l'album MathProfessor meets Prince Fatty what about your album with Prince Fatty because Alex met you many times couple times with him right what about it is it gonna be released soon well it's really an album done for the tour you know ok we did a few copies but it wasn't the intention to have it on the general market not unless there's a real good demand so at the moment we're just keeping an eye on it but it was exciting working you know working together Fatty is the next generation of dub so yeah it's interesting ok donc il explique que Prince Fatty fait partie de la génération d'après dans le dub et que c'est un album en fait qu'ils ont sorti et qui était dédié vraiment à la tournée donc c'est pas un album que vous allez pouvoir retrouver dans les shops dans les shops classiques traditionnels et c'est vraiment une volonté de leur part de garder cet album pour la tournée donc pour l'instant ça va rester comme ça juste voilà vous qui êtes là qui découvrez Mad Professeur je rappelle juste qu'il sera à la Dove Foundation sur le son de Legal Shotgun System à partir de 21h avec Lee Scratch Perry est-ce que parmi vous il y en a qui ont quelques questions à poser à Mad Professeur un passionné un passionné ok question preguntas yo we met before with Lee Scratch Perry in January you met a concert in South of France in Pau was it Pau I write Pau ok I remember green still works you alright yeah thank you I just want to ask you how do you met Lee Scratch Perry before after he closed the Blackheart Studio yeah he went to London yeah and you met together yeah because um some friends who knew Lee and knew me they thought we could do some things together some interesting things because they know I was into dub and Lee was one of my heroes so they organized it so he came to my studio to record and he recorded a whole you did something together at this time in the 80s yes but only for other labels was for Trojan and for some other labels but it wasn't for Rewa but when he finished I recorded loads of tracks that I released afterwards you know but the tracks I recorded I didn't release them until the end of the 80s and that became Mystic Warrior so you know we were working maybe for four or five years on the road and in the studio Sisou they recorded they recorded titles that were not for Rewa but for other labels and finally they made a whole album that was not released from the game but at the end of the 80s in the 80s you know 80s I'll pass the mic last question after he didn't finish he didn't finish he didn't know I say it's a passion oh it's great it's great I don't mind I don't mind just a question about the album Voodoo Take the Reggae Out was your first collaboration with this Crash Mary done this well you know it was in the 80s bro yeah this album was around 90 93 94 maybe 96 ok thank you I read my book before yeah you're probably right 96 yeah well Lee was going through some kind of I don't know he was a bit pissed off with the reggae business so and he thought someone put Voodoo on the reggae he was convinced that somebody put Voodoo on reggae and was killing off a lot of the reggae artists like Bob Marley and I think who just died Prince Lincoln died Bob Marley died Jacob Miller died so Lee was saying somebody put Voodoo on reggae kill off all the artists so what he said dub take the voodoo out of the reggae yeah but record it in your studio ARIWA or oh yeah record it at ARIWA in your own place yes so you spend night together with this crash peri oh yeah usually when we record an album we spend a week together at least one week just one week just to record one week to record that's pretty fast yeah fast you think so I think it's love tu peux nous traduire tu peux nous traduire oui pardon donc en fait voilà il racontait l'histoire last week we done an album it took us three days to record yeah wow the mix may take three days but three days to record wow il expliquait donc que la semaine dernière il a pris trois jours ça leur a pris trois jours de finalement d'enregistrer un album on lui demandera peut-être tout à l'heure c'était quoi cet album et puis finalement donc cet album ils l'ont enregistré en une semaine et puis ils se sont dit les scratch peri disaient visiblement mais pourquoi ne pas voilà apporter des touches Vodou sur le donc Vodou au sens musical sur le reggae et c'est comme ça que finalement est né cet album pour résumer c'est l'album avec le nom Vodou last question ok 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 thank you very much for taking the time this is the Groove Thief for representing Nice Up out of New Zealand and I'm wondering what your thoughts are on dub in the historical sense being remix reggae versus dub as in the aesthetic and style with echo and delay being emphasized that are those different styles of music that does a dub need an original song or does it not really matter ah oui la question c'est est-ce que pour faire du dub pour faire des remixes est-ce qu'il a besoin d'avoir une base ou alors est-ce qu'il peut directement créer le dub well I think you could dub any music first of all anything could dub classical music rock music but the concept of dub must remain which is basically the addition of effects and the subtraction of some original instruments so once you have that concept then it will sound and it will feel like dub and then it depends who's making a signature because every engineer got his own signature you hear a dub from Prince Charmy and you know okay that's not Mark Professor that's Prince Charmy you're a dub from Dennis Bovell you hear identity so the signature of the engineer is very important il explique que finalement on peut dub n'importe quel type de musique et ça c'est très important on peut dub n'importe quel type de musique parce que finalement on rajoute des effets sur la musique et on enlève des instruments c'est déjà présent et il y a une particularité c'est la signature de l'opérateur de l'ingénieur qui est derrière et chaque ingénieur chaque opérateur a sa propre signature donc quand on entend un son par exemple de culture dub on sait que c'est Alex dub quand on entend un son de math professor on sait que c'est math professor quand on entend un album à la première note on sait que c'est un album de chez parce qu'il y a un son spécifique avec des brass avec des effets des fréquences qui sont vraiment spécifiques à et à math professor moi je vous propose que pour en savoir plus tout simplement à 21h aller du côté des 12 scoops de Legal Shots on System et aller vivre par écouter et vivre l'expérience math professor à la console à 21h à la Dub Foundation alors j'avais une dernière petite question last question from me um I have a record at home you remixing actually Frente Cumbiero Frente Cumbiero how did you come to Cumbia because I'm really a really huge fan of world music you know how did you come to Cumbia well you know I'm naturally a South American yes and um and me too from French Guiana okay and because of this I always looking for the South American connection sure because I understand basic Caribbean music whether it's reggae samba Cumbia I think so it's all a mixture of like the African people coming to the Caribbean South America mixing with the Latin American people and you have different things whether it's Calypso because early reggae sounds like Calypso early reggae sounds like early Cumbia so when you break it down and you understand you know it's part of your blood you know it's in your blood and I met Mario at Heathrow and we met by chance and he said hey I've got this project and I said well look call me I'll come to Columbia so I flew to Bogota expecting to see the sun only see clouds in Bogota and you can't breathe in Bogota Bogota is like being in Madrid ok and every day we walk to the studio up a mountain and we record four days record Cumbia great and the end the result is it's amazing it's really amazing I was talking about in fact it's a little personal because I have a vinyl from MathProfessor Meet FrenteCumbiero it's a Cumbia mixed by MathProfessor and I invite you to buy it because it's just a theory I'm passionate about world music the Cumbia is something I love so I asked him how he met FrenteCumbiero and how this project is born because it's pretty surprising there's not many albums of Cumbia who are mixed in dub and so he explained that they met him like that and that FrenteCumbiero he told me that I had this idea this project and so my professor went to Bogota where he was looking to find a place very sunny but that finally there were many clouds and they worked at the studio which was in high high mountain it was quite cold they recorded for 4 days and this project is born and I invite you to listen because the Cumbia remixed by MathProfessor it's just magic thank you thank you thank you thank you very much thank you we can do the bruit for MathProfessor thank you thank you thank you thank you thank you Sous-titrage ST' 501